Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Est-ce que vous avez vu que j'ai ressorti mon hair wrap de chez Dyson hier soir ? Je me suis pris une petite motivation pour me faire un petit brushing, sachant que c'était tout beau ce matin, comme vous avez vu je me suis pris la pluie. Les jours se suivent et se ressemblent, on a beau arriver au mois de mai, la météo est absolument désastreuse. Donc c'est un peu retombé, j'ai fait ça hier soir avant de me coucher, et que déjà dormir immédiatement sur des boucles tout trèche, c'est pas l'idée du siècle, mais voilà, ça donne un petit rendu quand même un peu plus sophistiqué que d'habitude. Je suis de retour de mon cours de pilates hebdomadaire, on a bien travaillé les adducteurs, j'appréhende déjà le réveil demain matin, je sens que ça va tirer, et les abdos aussi, mais surtout les adducteurs, j'avais les jambes qui vibraient comme ça à la fin du cours, et je suis déjà devant mon ordinateur, je ne suis même pas partie me doucher, parce que j'ai reçu un mail d'EasyJet pour me dire que l'enregistrement était ouvert pour mon vol Genève-Londres de début juin. Si vous avez suivi mes petites aventures sur Instagram, on repart à Brighton avec ma meilleure amie Morgane début juin. Six ans je crois après notre premier voyage, j'ai l'impression que ça fait vraiment deux ans qu'on est parti, mais je crois que c'était en 2018, donc je crois bien que ça fait six ans. C'est une destination qu'on adorait, on s'est promis d'y retourner toutes les deux, maintenant qu'on est maman toutes les deux, enfin à l'époque j'étais maman depuis un an, elle n'avait pas encore sa fille, et bah forcément les choses sont un petit peu plus compliquées à organiser, mais j'ai trop hâte d'y aller, et donc voilà, je me suis jetée sur mon passeport pour faire l'enregistrement, pour, je pensais, sélectionner les sièges, mais il se trouve que maintenant, même ça, chez EasyJet c'est payant, donc je ne sais pas où je vais être placée dans l'avion, mais peu importe. Et sinon, ce week-end, on était en voyage presse, dans un hôtel à Saint-Gervais, et pareil, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos, j'avais des contenus à valider avec la marque. Les séjours presse, comme ça, avec les marques, sont associés à une rémunération ou pas, ça dépend des livrables qu'on me demande derrière. Là, c'est un séjour qui n'était pas rémunéré, mais je m'étais engagée, bien sûr, à créer des contenus pendant le séjour. Il y avait des choses que je voulais valider avec la personne qui s'occupait de la communication de l'hôtel, donc je viens de lui envoyer ça pour validation de la légende, etc. Pour être sûre qu'on parle bien dans les mêmes termes et que tout soit ok. Et voilà, je vais filer à la douche, déjà, ça, ça ne serait pas trop. Et à 11h30, on part, décidément, j'embarque Quentin dans toutes mes aventures professionnelles. J'ai des contenus à créer pour un super espace qui est à côté d'Annecy. Je pourrais très bien y aller avec mon trépied, mais je préfère un truc un peu plus vivant avec quelqu'un qui me suive, et je n'ai donc pas de caméraman attitré. Donc, c'est Quentin qui va faire le caméraman. Quand il a la possibilité de le faire, il est toujours sympa, il me propose son aide, donc on va aller filmer ça ce midi. Je ne vais pas prendre la caméra en plus, parce que je vais avoir déjà tellement de trucs à filmer. Et j'aurai donc un peu de montage à faire encore cet après-midi. Voilà pour le programme de la journée. De toute façon, vu le temps qu'il fait, je ne vois pas ce que j'aurais pu aller faire dehors, donc ça sera un vlog en intérieur. Avec tous mes petits montages, tous mes contenus, j'ai encore un article de vlog à faire. Donc voilà, je vous emmène avec moi toute la semaine. Je vais fermer la fenêtre de la salle de main, parce qu'il fait moins 8000. Et je voulais vous dire que le Dyson Airwrap, c'est ça, avec les petits embouts. Moi, j'ai la première version. Il existe une version améliorée qui est sortie il y a quelques années, où les choses ne changent pas vraiment par rapport à la V1. C'est juste que moi, j'ai un bigoudi qui enroule dans un sens, un bigoudi qui enroule dans l'autre, et que dans la nouvelle version, c'est un seul et même bigoudi, avec une sorte de petite tête ici à tourner pour faire changer la direction de l'air. Ce n'est pas un grand changement. C'est un appareil qui est coûteux, que je ne conseille pas à tout le monde, parce que si vous n'avez pas le bon type de cheveux, vous allez en être extrêmement déçus. C'est un appareil qui est à apprivoiser. Il faut s'en servir des dizaines de fois avant de comprendre comment faire tenir les boucles, comment s'en servir, comment vraiment ressortir tout potentiel de cet appareil. Et donc, j'ai bien fait les choses, puisque je vous mettrai sur l'écran une vidéo revue. C'est un appareil que j'ai depuis un peu plus de 3 ans maintenant. C'est un cadeau, c'est mes parents qui m'avaient offert cet appareil à mon anniversaire ou à Noël, je ne me souviens plus. Et donc, je vous avais fait un crash test complet, en vous expliquant pour qui je le conseillais, pour qui je ne le conseillais surtout pas. Donc, je vous mets la vidéo sur l'écran, parce que ça reste un appareil sur lequel on me pose beaucoup de questions. A raison, parce que ça coûte extrêmement cher, donc je pense que ça vaut vraiment le coup de se renseigner avant de l'acheter. Mais voilà, normalement, toutes les infos sont dans la vidéo. Et 3 ans après, j'en pense toujours la même chose. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo. Je vous fais une très rapide tenue du jour. Pas du tout de saison, parce que donc, il pleut des cordes, et je viens de mettre une veste, mi-veste, mi-surchemise, qui n'a pas de capuche, mais je vais globalement sortir de ma voiture et pas mettre le nez dehors plus que ça. Donc, ça fera l'affaire. La petite veste, la petite surchemise, appelez-la comme vous voulez, que je vous ai présentée dans mon dernier weekly vlog, que je vous mettrai sur l'écran, avec tous mes petits essayages et des petits hauts. Pour une petite couche de confort supplémentaire, ce cache-cœur en cachemire de chez Koss, que j'ai depuis, ça ne fait pas 10 ans, mais presque, je l'aimerais dans toutes les couleurs. Mais c'est fini, ce cache-cœur n'existe plus. Je fouille désespérément sur Vinted, mais à la fois, il n'était peut-être sorti que en gris perle comme ça. Je suis en train de me rendre compte que crème et gris perle, ce n'est peut-être pas idéal, mais écoutez, je ne suis pas là pour faire un défilé de mode. L'un de mes 3 jeans, Marcel, de chez Promod. Vous êtes nombreux à me dire que vous ne le trouvez plus avec cette découpe ici, mais je crois qu'il ne se fait plus. La coupe existe toujours dans le sens de la longueur, la forme, tout, mais cette découpe-là, je crois qu'elle ne se fait plus, ce qui est bien dommage. Ceinture dorée des petits hauts, et je n'ai pas encore de chaussures. Donc il faut juste que j'aille choisir ça. Et voilà, on est prêts à partir. Bon, écoutez, ne posez pas trop de questions, mais on a atterri chez Auchan, et on est devant le rayon des Chips Brett's. Je suis tombée dans un Vortex sur TikTok. 50% des vidéos qui me sont suggérées sur ma page principale concernent cette marque de chips incroyable, originaire de Bretagne. Comme son nom l'indique, Brett's Brett's Bretagne. Quentin, ici présent, a une très grande envie de Chips Brett's, alors qu'on n'a absolument pas faim parce qu'on sort de table. Alors on se limite à... Qu'est-ce qu'on fait ? 3 paquets ? On peut même aller jusqu'à 4, on ne va pas les manger en une fois. Mais on ne va jamais revenir ici, donc autant qu'on en profite. Dans le drive Leclerc, là où je fais les courses d'habitude, il y a genre 2 références. Donc là, il faut se faire plaisir. Miel moutarde, bleu pancetta, sel vinaigre, petits oignons, camembert, la nausée, rien qu'il y pense. Fromage du Jura, cheddar ralapeno, pili pili. Bon, je vous reprends quand le choix est fait. Donc voilà, le choix est fait. Cette vidéo n'est pas du tout une collaboration cachée avec Brett's, vous vous doutez bien. Alors, saveur cheddar ralapeno, miel moutarde. Cette vidéo est un remerciement, est un hommage à Manon, j'espère que je ne me trompe pas de nom, c'est Manon Réaction sur TikTok qui m'a fait globalement... Alors je connaissais déjà la marque, mais qui m'a développé une passion pour la marque. Fromage du Jura, elle en dit tellement de bien. Et Pesso mozzarella. Voilà, ça fera un premier échantillon. Voilà, et maintenant on va à la caisse avec nos 4 paquets de chips parce qu'on ne va rien acheter d'autre. La personne qui va nous encaisser va avoir beaucoup de peine pour nous. Il y a même des promotions qu'on n'avait pas vu en rayon. Ce sont les 6,06 euros, les mieux investis de cette semaine. En passant devant chez Promod, regardez ce que je vois. Ce short léopard en gaz de coton que je possède en noir qui est merveilleux, qui pour information existe aussi en robe, en sac et en pantalon. J'ai cru que Quentin allait pousser un cri d'horreur parce qu'il n'aime pas du tout ce motif-là. Et je suis au regret de vous annoncer mais lui était ravi qu'il n'est plus en stock ni en magasin, donc il n'y a pas ma taille et qu'il n'est pas en stock non plus sur le site victime de son succès. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo si par le plus grand des hasards il revient en stock parce qu'il est vraiment très très beau. Et le petit débardeur en lin ou coton flammé que je n'arrive pas à voir depuis ici va très très bien avec aussi. Pour info, le short coûte 23 euros et le débardeur 16 euros. Surtout que je trouve que ce n'est pas facile de faire un beau motif léopard et celui-ci est assez réussi. Il y a les petites mules aussi qui sont très jolies. Bon je vous mettrai les liens de tout ça sous la vidéo. On est bien entré du resto et de notre virée chez Auchan pour acheter des chips brettes. A vrai dire j'ai même hésité à un moment à vous faire une vidéo dégustation, dégustation à l'aveugle pour essayer de reconnaître les différents paquets de chips. Je n'ai jamais fait de vidéos de ce genre-là donc je ne sais absolument pas si mon audience serait réceptive à ce type de vidéos. Donc je vous laisse me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse quelque chose du genre. Je crois que c'est vraiment Manon, la fameuse Manon réaction dont je parlais dans la séquence juste avant qui m'a inspiré ce type de contenu. Je viens de découvrir qu'en fait elle avait plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Moi je l'ai uniquement découverte sur TikTok et elle fait plein de dégustations de trucs comme ça. Donc ça m'a donné envie de faire pareil. Donc j'attends vos retours, affaire à suivre. Je viens de finir d'enregistrer un podcast non pas pour mon podcast Moralité mais pour le podcast New Cool. Un podcast pour les gentils, les vrais de vrais d'épisodes tous les mardis. Je trouve le pitch juste trop mignon. Elle m'a abordé d'une façon absolument adorable sur Instagram pour me proposer de participer à son podcast. Les questions étaient hyper intéressantes. Je vous le dis à chaque fois mais j'ai participé à vraiment pas mal de podcasts maintenant peut-être une bonne dizaine sur plein de sujets divers et vraiment les questions qu'elle m'a posées là je crois que je ne les ai jamais abordées avant. Donc je vous reparlerai de ça une fois que l'épisode sera diffusé sachant qu'elle m'a dit que ce n'était pas pour tout de suite. Je crois que ça sera pour fin juin. Mais je vous en reparlerai sur Instagram au moment où l'épisode sera sorti mais dans l'attente je vous invite à découvrir son podcast. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'écouter des épisodes avant d'enregistrer le mien. J'avais compris l'ambiance globale mais il y a notamment deux de ces invités que j'ai très envie de découvrir. Donc j'ai mis ça dans ma file d'attente. Ça m'occupera pendant mes petites séances de sport. D'ailleurs je vais essayer d'aller au sport demain matin à la salle. Donc je découvrirai ça demain avec le dernier épisode du Flodcast où les invités sont David Castielo-Lopez et Morgane Cadignan que j'adore tout autant l'un que l'autre. Et il me reste encore 28 minutes c'est fou de l'épisode avec Pierre Ninet et Géraldine Nakache. Donc je ne vous explique pas la séance de sport demain va être dingue. Ça me motive comme jamais d'aller au sport et de savoir que j'ai des choses aussi chouettes à écouter. Donc voilà l'enregistrement c'était génial. Là Quentin va filer récupérer Inès à son cours de sport d'ici une petite heure. Je vais profiter de son absence je pense pour enregistrer cette fois-ci un épisode pour mon podcast et pour les semaines il faut quand même bien garder le rythme. J'ai donc le podcast tous les lundis un article de blog tous les mercredis et une vidéo YouTube tous les dimanches donc il y a quand même pas mal de contenu à créer donc il ne faut pas que je prenne trop de retard et j'aime bien avoir je ne peux pas toujours le faire mais j'aime bien avoir une semaine d'avance ça me permet de voir un peu venir si j'ai des aléas d'ici là si ma fille est malade ou ce genre de choses. Donc je pense que je vais prendre un petit peu d'avance de ce côté-là. On est sur un test en direct. Donc le jury est composé de Inès Quentin et moi a choisi saveur fromage du jour. Déjà ça sent extrêmement bien de fromage même avant de oh c'est un problème. C'est un problème. Ça me l'écoute. Attention Quentin derrière la caméra. Oh c'est bon. Ah oui c'est pas bon. Oh c'est bon. 10 sur 10 c'est excellent. Je donne des notes. J'adore. Fin de journée. Il est même pas 21h. Je suis déjà couché. On va démarrer la série avec entre autres Pierre Digné qui s'appelle Fiasco qui est sur Netflix. J'en ai entendu beaucoup de bien et surtout j'ai vu plein 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 de promos autour de cette série donc j'ai trop envie de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Je vous en reparlerai demain. Je vous donne rendez-vous donc demain pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui on est mardi et on est sur un changement de programme total puisque j'ai réalisé alors ne me demandez pas pourquoi mais genre à 5h du matin j'ai ouvert les yeux dans mon lit et j'ai réalisé que demain donc au moment où je filme on est le mercredi 8 mai et surtout que ce mercredi 8 mai est suivi du pont de l'ascension donc ma fille n'a pas école jeudi et vendredi et j'ai donc réalisé qu'il ne me restait plus qu'une journée de travail sur cette semaine puisque donc je vais être avec elle jeudi et vendredi et que j'ai encore plein de trucs à faire dont monter un épisode de podcast monter une vidéo finir d'écrire un article de blog enfin bref j'ai encore plein de trucs à faire et donc je n'avais tout bonnement pas le temps d'aller au sport ce matin ou alors je me serais mise dans une journée à mille à l'heure où je cours dans tous les sens donc ça n'avait aucun sens donc je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller mais en tout cas je ne vais pas y aller aujourd'hui parce que j'ai encore plein de trucs à faire pour finaliser tout ça c'est un peu compliqué de faire rentrer du coup ces 4 jours de travail dans 2 surtout que je ne l'avais pas du tout anticipé donc heureusement j'ai pas mal d'avance sur pas mal de choses mais il faut que je consacre ma journée d'aujourd'hui à finir toutes ces tâches petit point sur la série Fiasco je vous mettrai l'affiche enfin l'illustration de la série ici on a regardé je pense 20 minutes Quentin n'a pas du tout aimé alors je crois que c'est une série qui a à la fois énormément plu qui a à la fois été assez clivante parce que le ton est très particulier c'est une sorte de enfin le trait d'humour est hyper hyper forcé donc je pense qu'on aime ou on déteste de toute évidence Quentin a détesté moi je pense sincèrement que j'aurais pu continuer bon après on a éteint puis on s'est endormi mais je reprendrai peut-être la série moi-même de mon côté mais Quentin n'a pas du tout aimé c'est vrai que c'est hyper c'est lourdingue quoi c'est vraiment un humour hyper lourdingue je pense que ça vaut le coup de lui allouer un peu plus de temps pour essayer de lui donner une chance je vais retenter seule de mon côté mais pour information Quentin n'a pas du tout apprécié je suis en train de regarder mon planning si j'avais d'autres trucs de prévu je déjeune avec une copine ce midi enfin on va bruncher entre guillemets une copine que j'ai pas vue depuis un bon moment et qui a plein 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 changement dans sa vie en ce moment donc en gros quand on se voit pas pendant une semaine il nous faut quasiment deux heures pour rattraper le retard pour qu'elle me raconte toutes ses aventures donc j'ai hâte de la revoir je ne sais pas par quel moyen de locomotion je vais m'y rendre je pensais y aller en vélo il pleut des cordes encore on est normalement je touche du bois sur la dernière journée de pluie avant un bon moment donc on a ressorti les petites tenues automnales avec l'espoir j'espère qu'à partir de demain je puisse porter juste un t-shirt franchement on est le 7 mai ça n'a aucun sens voilà pour le programme studio du jour qui donc n'est absolument pas raccord avec tout ce que je vous avais dit hier cette journée prend une tournure qui me plaît beaucoup regardez ce que je viens de recevoir des magnifiques pivoines blanches avec une très belle carte de la part de Morgane je lui avais dit que je voulais pas de cadeaux pour mon anniversaire parce que on va à Brighton toutes les deux début juin donc je pense qu'on va passer un suffisamment bon moment pour pas avoir à recevoir de cadeaux de sa part et elle m'a envoyé des fleurs elles sont trop jolies je vais les mettre tout de suite dans mon vase je suis déprimée regardez mon programme de ce soir je n'ai plus le choix je ne peux plus reculer devant l'adversité sachant que dans le partage des tâches à la maison j'anticipe vos questions le repassage m'incombe je repasse le minimum c'est-à-dire les chemises de Quentin je vais m'y mettre avec un bon podcast dans les oreilles parce que comme ça je n'ai pas besoin de suivre un écran avec les yeux je ne sais pas pour combien de temps j'en ai mais là il y en a un bon paquet et je crois qu'elles ne sont même pas encore toutes sorties allez c'est parti on se motive on y va regardez-moi la sensation du travail bien fait et il y en a encore quelques-unes par là-bas et je profite de cet intermède repassage pour vous dire que vous n'avez sûrement pas loupé vu le nombre de vues que cette vidéo a remporté ma vidéo sur mes gadgets préférés vidéo dans laquelle je cite parmi tant d'autres la marque Joseph Joseph que j'adore et en fait j'ai pas enfin à la fois j'ai pas pensé à en parler mais c'est pas du tout un gadget c'est une table à repasser donc il n'y a rien de gadget dans tout ça pour vous donner une idée moi pendant des années c'est-à-dire vraiment à partir du premier jour où j'ai emménagé seule donc 18 ans jusqu'à vraiment 2-3 ans en arrière je me suis traînée donc 34 ans je me suis traînée une table à repasser complètement bas de gamme que mes parents m'avaient acheté je ne sais trop qui coûtait 3 fois rien dont j'ai tenté à moult reprises de changer la housse parce qu'elle finissait par être tachée je ne trouvais jamais la bonne housse de la bonne taille donc j'ai fini par investir dans la Rolls des table à repasser j'ai nommé une table à repasser de la marque Joseph Joseph ça coûte une petite fortune je ne sais plus combien exactement mais c'est beaucoup plus cher qu'une table à repasser lambda je ne suis pas encore arrivée au stade où je serais prête à acheter une table à repasser qui aspire un truc aspirant parce que je crois que je ne repasse pas assez de linge pour ça mais je me permettrais de vous mettre un lien vers celle-ci qui est incroyable il y a même un système de fixation pour que vous puissiez la mettre derrière une porte et en fait quand on a du bon matériel pour repasser c'est pas très étonnant mais ça fait toute la différence idem pour cette centrale vapeur qui coûte une fortune également pareil j'ai testé plein de choses des fer à repasser beaucoup moins cher avec une expérience d'utilisation déplorable celle-ci je pense pourrait repasser mon âme parce que vraiment elle est d'une puissance rare une grande cuve elle est parfaite on est sur deux très très gros achats d'où le fait que ça ne soit pas présent dans cette vidéo gadget vidéo gadget pour laquelle je vous proposerai une deuxième édition parce que j'en ai oublié plein pour information je vous mettrai les références de ces deux appareils électroménagers dans la barre d'infos si vous cherchez à investir dans un bon dans du bon matériel pour le repassage je vous mettrai ça en barre d'infos je me suis même acheté un petit tapis en caoutchouc pour pouvoir poser le fer pour pas avoir à le remettre sur la centrale enfin bref je suis bien équipée voilà pour moi pour ce soir je vais aller à la douche je vais aller me coucher je me demande si je vais pas attaquer fiasco toute seule du coup vu que Quentin a pas aimé je vous donne rendez-vous donc tout de suite et je vais reprendre la caméra demain mercredi une fois n'est pas coutume d'habitude je ne filme pas le mercredi mais demain on sera tous les trois donc j'aurai un peu plus de temps pour filmer et c'est surtout que jeudi vendredi comme je vous l'avais dit je suis seule avec ma fille donc je vous filmerai quelques petits plans demain pour clôturer ce vlog voilà pour moi pour aujourd'hui je vous dis à demain coucou je vous retrouve avec mon serre-tête enfin mon bandeau ridicule sur la tête aujourd'hui on est mercredi j'ai eu un petit un appel ce matin avec l'une d'entre vous qui est doctorante et qui avait des questions à me poser sur le domaine de l'influence de la création de contenu ces questions étaient hyper intéressantes j'espère que mes réponses le sont tout autant pour elles parce que du coup elle avait pas mal d'interviews à faire comme ça pour avancer dans son domaine de recherche et heureusement que j'étais au téléphone et pas en visio puisque sinon je l'aurais reçu de cette façon là aujourd'hui il fait très beau j'ai l'impression que je parle de météo dans chacun de mes vlogs mais comme la digne de mes amies récemment elle m'a dit je suis climato-dépendante pas climato-sceptique ça n'a rien à voir climato-dépendante et je pense que je suis en train de tomber doucement dans ce travers aussi j'ai pas l'impression que j'étais autant enfin que mon humeur était autant calée sur la météo avant mais là depuis quelques années ça me paraît de plus en plus présent dans ma vie et cette amie dans le dernier message qu'elle m'a envoyé m'a dit je suis en pleine sinistrose et franchement je partage complètement son avis et comme je vous l'avais dit dans un épisode de moralité je crois qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans une lampe de luminothérapie pour cet hiver parce que j'en ai un peu souffert exagération je crie ton nom je n'en ai pas réellement souffert mais un peu de lumière ne m'aurait pas fait de mal à un moment de l'hiver où vraiment je rentrais dans la petite déprime saisonnière qu'on est beaucoup à connaître de toute façon je ne sais pas si vous l'entendez mais j'ai la machine à laver et le sèche-linge qui sont en cours parce qu'aujourd'hui on fait un grand reset de tout l'appart on change les draps de tout le monde on lave les serviettes de bain j'ai de lessive de vêtements aussi à lancer donc on va être dans le linge un peu toute la journée mais vu qu'on est tous les trois à la maison c'est plus facile plus rapide et plus efficace quand on s'y met tous ensemble et pour rebondir sur ce que je disais hier je n'ai toujours pas repris la série fiasco je le dis parce que je pense qu'on va me poser la question du coup hier j'ai fait tout mon repassage et ensuite j'ai bouquiné au lit j'ai un peu scrollé sur Instagram j'ai fait une petite courante Sephora aussi que je vous montrerai peut-être dans une future vidéo dans un futur vlog avec à moitié des produits dont j'avais besoin c'est à dire oh je suis en train de me mettre du mascara partout c'est à dire mon anti-cerne mon correcteur de chez Dior et la crème contour des yeux Banana Bright de chez Hoola Hendrixen parce que j'ai terminé la mienne et que je ne souhaite pas continuer dans la vie sans cette crème contour des yeux parce que c'est vraiment l'une des rares qui est réellement efficace sur pas mal d'aspects elle hydrate elle redonne de l'éclat c'est vraiment un très très bon contour des yeux qui marche aussi bien sous le maquillage que le soir en couche un petit peu plus épaisse et ensuite on passe à ce dont je n'avais pas du tout besoin un blush milk je vous mettrai la photo sur l'écran de la story que j'ai postée hier avec tous les petits produits que j'ai commandé un blush milk un gloss Charlotte Tilbury bon ça j'en avais pas du tout besoin mais il me faisait très envie dans cette mythique teinte pillow talk que j'adore et il me manque un truc j'ai pris un autre truc bon ça me revient pas mais vous verrez ça sur la photo du coup ce qui est dommage c'est que chez Sephora il y a quasiment plus que des marques qui sont exclues des promotions donc on achète quasiment tout au prix fort à moins que vous ayez un petit bon moins 10% qui traîne ce qui était mon cas hier quand vous faites partie du programme de fidélité et j'ai eu moins 25% sur la crème contour des yeux pour une raison que j'ignore j'ai pas compris d'où venait la réduction mais je ne me suis pas plainte maquillée c'est beaucoup mieux je filme habillée pour enfin démarrer cette journée puisque je suis pas du tout à l'heure il est 11h30 c'est mercredi c'est férié tout le monde est en repos donc on y va tranquille pendant que je suis dans la salle de bain je voulais vous parler d'un truc parce qu'on râle souvent donc les SAV des marques sont déplorables mais on dit rarement quand les SAV ont des réponses adaptées et des gestes commerciaux sympathiques j'ai cet épilateur depuis je le sais parce que du coup j'ai contacté le SAV donc j'ai retrouvé ma facture depuis 2021 donc c'est quand même pas bien vieux par dessus il y a une sorte de petit capot qui s'est brisé en deux c'est une fine pièce en plastique qui s'est rompue au moment où je l'ai enlevé et je peux même pas alors la pièce était quand même pas bien solide parce que j'ai pas tiré comme une folle dessus mais pour le nettoyer tout simplement il fallait que j'enlève la tête mais on pourrait presque dire que c'est de ma faute parce que peut-être que j'ai fait le geste un peu trop fort je sais pas trop donc bref la pièce est cassée en deux donc je ne peux plus me servir de mon épilateur parce que tout simplement j'aime arracher la peau je n'ai plus la protection dessus donc j'ai contacté le service après-vente de Braun c'est la marque je n'y suis pas allée de façon agressive en disant c'est pas normal que mon épilateur se casse au bout de trois ans ce qui en réalité est vrai mais voilà je suis arrivée en mettant des photos la tête s'est brisée en deux je ne l'ai même pas gardée elle est partie à la poubelle parce que j'avais un milliard de petites billes en plastique qui s'étaient séparées et je me doutais de la réponse parce que j'avais quand même vu sur le site que la garantie durait deux ans et donc moi ça fait trois ans que j'ai l'appareil donc j'ai demandé innocemment si l'appareil était toujours sous garantie et en précisant dans le mail que si ça n'était pas le cas je souhaitais juste racheter la pièce détachée parce que moi l'appareil fonctionne parfaitement je veux vraiment juste racheter cette pièce en plastique qui coûte genre 50 centimes à fabriquer j'ai pas besoin d'un nouveau moteur je voulais pas du tout racheter un nouvel appareil j'ai reçu une réponse hyper rapidement genre deux heures après de quelqu'un qui m'a demandé plus de détails est-ce que vous entreteniez bien votre appareil est-ce que vous l'avez lavé récemment fréquemment est-ce que vous avez un souci avec le boîtier avec l'appareil en lui-même donc voilà je réponds à toutes les questions et je dis que non non c'est juste en retirant la tête qu'elle s'est rompue et ils m'ont envoyé un lien pour commander la pièce détachée qui m'a coûté 7 euros ça doit coûter genre 50 centimes à fabriquer mais bon bref il la commercialise 6-7 euros et la charmante personne que j'ai eue par le SAV me dit envoyez nous la facture derrière on vous fera un geste commercial et on vous remboursera l'achat de cette pièce détachée donc voilà j'ai trouvé la réponse extrêmement adaptée du coup je lui ai dit dans le mail je lui ai dit merci beaucoup je m'attendais pas parce que voilà sur le papier quand vous achetez l'appareil c'est marqué garantie 2 ans donc vous pouvez pas venir vous plaindre si une pièce se casse après ces 2 ans là mais voilà j'ai eu une réponse hyper adaptée satisfaisante et je vais récupérer une nouvelle pièce donc je suis ravie cette petite séquence du coup pour vous dire que quand vous avez des soucis comme ça ça rejoint un peu le thème du podcast auquel j'ai participé lundi on gagne toujours être gentil je suis pas arrivée de façon agressive en disant mon appareil ne fonctionne plus c'est pas normal ça fait que 3 anglais je suis arrivée en exposant le problème en demandant un peu naïvement alors que j'avais une bonne idée de la réponse si la garantie courait encore et en précisant que j'étais prête à acheter cette pièce et je suis persuadée un terrain un peu plus agressif j'aurais pas eu une réponse aussi adaptée ou alors plus longue à recevoir donc voilà on gagne toujours à être gentil je vais pouvoir récupérer une nouvelle tête pour mon épilateur pour lui donner une seconde vie parce que mon précédent épilateur je l'ai gardé plus de 15 ans je crois ça fait bah voilà c'est pas très compliqué ça fait 20 ans c'est fou cette année que je suis avec Quentin j'ai 36 ans on s'est rencontré à 16 ans quand je l'ai connu j'avais un épilateur et ça c'est mon deuxième et donc je l'ai depuis 2021 donc le dernier je l'ai gardé plus de 15 ans alors je m'en sers pas de façon frénétique j'ai une épilation définitive ou semi définitive mais en tout cas pour moi ça fonctionne très bien sur les aisselles et sur le maillot donc je m'en sers que sur les jambes une fois par mois j'ai beau être brune je vous rappelle que ma couleur naturelle ça n'est pas ça mais c'est ça j'ai pas beaucoup de poils et ils sont assez clairs ne m'enviez pas chacun ça croit j'ai un double menton les genoux en carton et les pieds en mousse donc on peut pas tout avoir dans la vie donc l'épilateur est pas non plus utilisé de façon frénétique mais j'étais un peu déçue que j'ai ce problème là après 3 ans donc voilà très contente de la réponse que j'ai reçue voilà pour le lit les draps sont changés quel plaisir de savoir que ce soir on se couchera dans des draps propres et frais pour moi c'est un des meilleurs sentiments qui existent je vous avais parlé de cette parure de lit dans une vidéo que je vous mettrai sur l'écran elle vient du site la redoute et elle est en lin lavé de ce côté là qui est une matière que j'aime beaucoup visuellement mais que je trouve très désagréable en contact sur la peau et regardez moi ça elle est en coton en percale de l'autre côté donc ça peut même vous permettre de faire un double emploi si vous voulez la retourner nous c'est pas le cas j'aime beaucoup l'aspect du lin comme vous voyez le couvre-lit est en lin aussi mais j'aime pas le contact sur la peau même le meilleur des lins je trouve est toujours un peu je sais pas je trouve que ça gratte un peu alors que c'est une matière qui est géniale qui est très respirante enfin c'est une matière idéale pour le linge de lit mais j'aime pas le contact donc je trouve ce petit duo sympa et l'avantage c'est qu'on a un sèche-linge donc en fait je défais le lit et on le refait tout de suite derrière une fois que les draps sont propres ça me permet de pas ressortir une nouvelle parure et de pouvoir en profiter deux semaines d'affilée puisque vraiment j'aime beaucoup cette parure de lit je vous retrouve dans ma cuisine il est 16h52 c'est peut-être un petit peu tard pour boire un match-là mais c'est ce que je vais préparer tout de suite c'est une boisson que j'aime énormément ça fait longtemps que j'en ai pas préparé là pour une raison très bête c'est que ça demande un peu de préparation un peu de manutention là pour le café vous appuyez juste sur la tasse café je sais c'est stupide mais je crois que vraiment au quotidien c'est très souvent malheureusement la flemme qui guide nos décisions le matcha c'est une boisson qui est assez clivante qui pour moi a les mêmes propriétés que le café c'est à dire que le très mauvais café c'est très mauvais et que le très bon café si on aime ça c'est très bon avec le matcha c'est à peu près pareil si votre premier test avec le matcha c'est fait genre chez Starbucks c'est infect on dirait qu'on boit de la pelouse mixée c'est absolument infect la chance que j'ai eu c'est que le premier matcha que j'ai acheté il y a quelques années j'ai fini la boîte depuis pas mal de temps c'était un matcha de la marque Hero alors je pense qu'il existe mieux dans le domaine mais c'était un très très bon matcha et ça m'a permis de découvrir ce produit avec une marque de qualité j'ai poursuivi mes tests récemment j'ai acheté le vanille à matcha de chez Chamberlain Coffee je vous en avais parlé sur Instagram si vous connaissez Emma Chamberlain elle a créé sa marque de café, thé, matcha et tous les accessoires pour faire ses petites boissons à la maison je suis heureuse de vous dire qu'il n'est pas très bon il n'est pas mauvais mais vraiment il n'est pas très bon et surtout la vanille ne se ressent pas trop donc ça ça a été plutôt une grosse déception je pense que je vais rester avec le matcha de chez Anataï ce vlog n'est pas du tout en collaboration avec Anataï c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai racheté une boîte par la suite parce que vraiment pour moi c'est vraiment le meilleur sachant que chez eux je n'ai testé que le Cérémonie il en existe d'autres dont un qui est un petit peu moins cher qui doit être de moins bonne qualité et peut-être un encore meilleur que celui-ci mais franchement le Cérémonie est vraiment excellent je voulais vous montrer comment je l'utilise j'ai eu un code promo chez Anataï je ne sais pas du tout si le code existe encore si c'est le cas je vous le mettrai sous cette vidéo mais si vous ne trouvez pas de code chez moi je pense que vous en trouverez chez pas mal d'autres personnes alors je ne suis pas du tout une pro je pense qu'il y a des gens qui font ça mille fois mieux que moi mais j'ai pas mal de petits outils parce que j'avais tout acheté la première fois que j'ai découvert la marque Hero donc je ne sais pas comment s'appelle cette petite spatule mais je la remplis avec le matcha et je la mets dans mon bol attendez attendez je brûle les étapes il faut que je vous parle de mon bol parce que c'était quand même la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette petite séquence pour faire son matcha on a besoin d'un récipient à peu près de cette forme là sauf que quand vous avez un bol conventionnel et ben quand vous faites couler ça dégouline le long du bol c'est hyper pénible surtout que le matcha le bon matcha est bien puissant bien concentré donc ça fout des tâches partout donc je me suis offert ce petit bol de la créatrice de la céramiste qui s'appelle la Fée Céramique je vous mettrai le lien vers ce produit sous la vidéo ça fait longtemps que je la suis sur Instagram elle avait dit qu'elle allait faire du restock au moment où sortira cette vidéo je ne sais pas si ce bol donc avec un petit bec verseur sera toujours en ligne mais je vous invite à la suivre parce qu'elle fait ça toute seule donc les quantités sont très très limitées puis après elle refait du stock au fur et à mesure et regardez comme il est beau il y a un petit coeur rouge devant il y a une petite empreinte comme une empreinte de doigt avec un autre coeur rouge et un bec verseur le premier truc que j'ai fait quand je l'ai reçu c'est que je l'ai testé et donc le bec verseur fonctionne très très bien voilà je suis trop contente de mon petit bol à matcha c'était un de mes derniers achats qui m'a amené beaucoup de joie dans ma vie parce que moi j'aime beaucoup les beaux objets quand je dis beaux objets ce ne sont pas les objets coûteux mais les objets que j'ai du plaisir à utiliser que j'ai du plaisir à voir dans mon quotidien et ce petit bol en fait définitivement partie ensuite de l'eau chaude qu'on ne fait pas trop chauffer 80 degrés maximum parce que sinon ça dénature le matcha et surtout ça le rend très très amer je trouve donc il faut vraiment avoir la bonne température d'eau si vous avez une bouilloire conventionnelle il faut l'arrêter avant que ça boue du coup à 80 degrés et si vous avez comme moi une bouilloire avec le réglage de la température c'est encore mieux on met un petit fond je ne sais pas pourquoi je me suis installée comme ça ça n'a aucun sens parce que du coup je ne peux pas vous montrer mais après on fouette en faisant des je pense que vous avez vu ça chez déjà plein plein de gens avant moi en faisant des petits mouvements de haut en bas globalement jusqu'à ce qu'on ait une belle mousse et que surtout la poudre de matcha se soit bien dissoute dans l'eau alors la tradition veut qu'on prépare son matcha avec un fouet en bambou comme celui-ci donc moi j'aime bien depuis des années si vous êtes vraiment très pressé ça peut m'arriver parfois mais moi je le consomme plutôt l'après-midi quand je suis tranquille chez moi donc je suis rarement dans le jus vous pouvez utiliser aussi un petit fouet c'est un peu moins conventionnel ça respecte un peu moins la tradition du matcha mais très honnêtement je ne suis pas une experte mais pour avoir testé ça de temps en temps ça fonctionne vraiment bien ça ne mousse pas aussi bien mais ça permet au moins de bien dissoudre le produit voilà une fois que c'est bien dissout je vais faire une catastrophe je ne sais pas si vous arrivez à voir soit on le boit chaud tel quel on peut rajouter un sucran aussi si on a un peu peur de l'amertume moi c'était une des raisons pour lesquelles j'avais acheté celui à la vanille parce que je m'étais dit ah peut-être que ça rajouterait un côté un petit peu plus doux bon bah c'est raté parce que vraiment je ne suis pas très contente on consomme chaud ou froid auquel cas on met des glaçons pour le refroidir on peut rajouter du lait du lait de vache du lait végétal on fait ce qu'on veut moi je pense que je vais me faire mousser un petit peu de lait je vais le boire chaud parce que je trouve que l'atmosphère actuelle même si le soleil commence à planter le bout de son nez donne envie de consommer des boissons plutôt chaudes toujours avec mon mousseur à l'aide chez Sneg je sais que dès que je suis dans cette position là tout le monde me dit c'est fou t'as toute la collection mais oui j'ai le grippin le mixeur la bouilloire et le mousseur à l'aide parce que j'adore ces produits j'adore cette marque et je trouve que c'est joli quand tout est assorti et pour répondre à des questions qu'on me pose souvent est-ce que l'électroménager Sneg est juste joli ? nous ça fait des années qu'on a ces différentes pièces on en est absolument ravis la qualité est au rendez-vous le grippin est génial vous pouvez régler la puissance si c'est du pain congelé, décongelé la bouilloire est réglable elle se nettoie facilement le mixeur il y a probablement mieux dans le domaine mais pour l'utilité qu'on en a c'est largement suffisant et le mousseur à l'aide je vous en ai déjà parlé un bel investissement mais on l'aime beaucoup regardez je vous fais une démo du matcha depuis son bol avec des soeurs non mais franchement c'est la révolution c'est tellement mieux que d'en foutre partout et en plus il est trop mignon je suis contente de mon achat j'ai mis dans une tasse transparente comme ça vous voyez les résultats et voilà trop beau mon matcha est prêt et pour en réduire l'amertume plusieurs solutions des sirops du sirop d'érable du miel du sirop d'agave des petits sirops aromatisés si justement vous avez envie de faire des recettes un petit peu différentes moi ce qui est très étrange c'est que j'ai jamais réussi et je pense que je n'arriverai jamais à boire mon café sans sucre à part quand je vais dans un super café qui a vraiment une torréfaction parfaite et que je le bois sous forme de cappuccino ça j'y arrive encore mais chez moi c'est mission impossible autant pour le matcha j'ai vraiment réussi mais ça fait pas très longtemps à me défaire du côté sucrant que je pouvais apporter avec certains produits donc voilà ça me permet d'avoir une petite boisson douce souvent en fin de journée et certaines personnes donnent au matcha des propriétés énergisantes qui sont plus intéressantes que le café alors pour être tout à fait honnête moi j'ai jamais remarqué ça parce que le café me donne pas de pic de caféine je peux même boire un café à 22h je dormirai sans problème derrière donc du coup j'ai pas cette sensation là avec le matcha le côté où ça redonne de l'énergie mais c'est quelque chose qui est très souvent dit donc ça doit certainement être vrai voilà pour cette petite recette franchement c'est pas une recette en toute humilité je vais finir le vlog ici je vous remercie d'avoir suivi pendant ces 3 jours je vous souhaite une bonne journée un bon dimanche ou quelle que soit la journée où vous regardez cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à dimanche